bonjour à tous donc merci effectivement jean jacques pour cette première présentation donc comme tu l'as déjà indiqué effectivement c'est notre quatrième séminaire téléséminaire après la contextualisation nous avons abordé les récits et les représentations d'élèves et le troisième séminaire avait pour thématique les langues et la formation des concepts logiques et aujourd'hui eh bien nous allons rentrer dans une thématique tout à fait intéressante autour de la philosophie à l'école thématique et qui sera abordée donc par nos deux intervenants edwige schirouter et professeur des universités en philosophie et sciences de l'éducation à l'université de nantes et chercheuse donc au crène elle est titulaire de la chaire unesco pratique de la philosophie avec les enfants une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale au delà de ce titre tout à fait honorifique j'ai eu la chance de rencontrer edwige la première fois lors d'un colloque à lyon il y a maintenant de nombreuses années et il y avait également un michel todzi qui était présent lors lors de ce colloque et je dois bien t'avouer edwige que j'avais été donc ému un peu émerveillé également amusé par les fictions que tu avais alors mobilisé mais surtout je me suis posé de nombreuses questions à l'époque et j'ai compris que j'étais finalement très étonné et comme l'étonnement et le commencement bien évidemment de la philosophie selon aristide je me suis dit que j'étais en train de philosopher sans le savoir c'est toujours un bonheur de le découvrir par la suite j'ai pu mobiliser donc avec des étudiants cette thématique et je me suis rendu compte de la force d'une telle approche même chez les plus jeunes notamment pour développer une réflexion d'ordre ontologique et civique également c'est surtout sur la partie civique que moi je me suis reposé alors son intervention repos portera sur la fonction de la littérature dans l'apprentissage précoce de la philosophie à travers les images et le texte effectivement la littérature de jeunesse met en oeuvre des valeurs des concepts et sollicite l'entendement des élèves en s'appuyant sur l'imagination elle propose nous dit Edwige des dilemmes les fait vivre par procuration et éveille les affects tout en les plaçant à bonne distance à travers les personnages la littérature de jeunesse les contes les mythes sont ainsi médiation très féconde pour penser les grandes questions universelles et temporelles simon des prés qui interviendra juste après et dans la continuité de la première intervention d'Edwige et se dit-il praticien chercheur j'aime beaucoup cette appellation je trouve ça très très intéressant doctorant à l'université donc de l'upf de l'université pardon de la polynésie française et il est donc professeur des écoles à mauréa son projet de thèse s'intitule la dvp littérature polynésienne et implication parentale au cours préparatoire dans sa présentation il nous rappelle que des programmes ajustés et dits adaptés à la polynésie française ont été mis en place dès 2020 en tant qu'enseignant il s'inscrit dans ce cadre et en qualité de chercheur il interroge cette reconnaissance là aussi le mot n'est pas anodin reconnaissance des pratiques dites contextualisées plus précisément ici dans le cadre de pratiques philosophiques avec les enfants alors sa communication présentera une initiation à la philosophie basée sur le socio-interactionnisme donc de Vygotsky ainsi qu'une stratégie d'enseignement dite contextuelle alors je suis très heureux qu'ils puissent citer nos collègues de la réunion donc sylvain genevois et nathalie vaillant qui sont intervenus lors du premier séminaire mais ainsi que notre collègue Antoine Delcroix j'espère qu'un jour il pourra intervenir dans le cadre de cette sphère de partage donc selon les propos donc de Simon l'adaptation didactique et pédagogique s'illustre par l'utilisation d'albums de littérature endogène l'implication de parents d'élèves ainsi que sur un modèle éducatif bilingue sa présentation que porte ainsi sur une pratique philosophique en contexte postcolonial là aussi le mot n'est pas anodin à partir de supports littéraires en langue autochtone lus par des parents d'élèves inscrits aux cours préparatoires alors je propose à Edwige de commencer sa première intervention et si elle le souhaite donc de pouvoir partager son écran pour son PowerPoint. Merci beaucoup merci à tout le comité d'organisation de m'avoir invité ce matin donc j'espère que vous voyez bien. Est-ce que ça fonctionne et je le mets en mode présentateur voilà et j'ai 30 minutes maximum pour ensuite 10 minutes d'échange c'est bien ça. Normalement j'aurais dû te dire 10 minutes parce que je sais que tu dépasses assez régulièrement. Je vais vraiment m'essayer. De toute façon il faut m'arrêter hein promis. Non non surtout pas surtout pas. Bon ben bonjour à toutes et à tous donc je vais vous présenter une communication sur pourquoi et comment philosopher avec les enfants. Je commence avec un petit clin d'oeil avec une photo qui a été prise en Nouvelle-Calédonie. Je commence à être assez vieille pour me perdre dans les années alors de mémoire c'était en 2019. Si je regarde Sandrine Ferrière c'est bien ça voilà bon voilà où j'avais la joie de pouvoir venir pour un stage de formation continue donc j'ai mis beaucoup d'images d'ateliers de philosophie pour que vous visualisiez ce que ça peut être comme atelier de philosophie avec des enfants ou des adolescents en l'occurrence sur cette photo là c'était dans un collège. Pourquoi je mets beaucoup de photos et pourquoi je souhaite que vous visualisiez ce à quoi peut ressembler un atelier de philosophie ? Ben d'abord parce que c'est pas du tout évident de philosopher avec des enfants. Il y a quand même un paradoxe que je souligne ici entre le monde de la philosophie et le monde de l'enfance. On est aujourd'hui c'est une coïncidence une belle coïncidence le jour du bac philo on est le 15 juin 2022 et donc dans quelques heures en métropole vont plancher les lycéens. des lycées technologiques et professionnels je le rappelle toujours on dit souvent la philo en terminale on oublie de souligner que la philosophie n'est enseignée qu'aux lycées ou qu'à l'université et en France seulement dans les terminales des lycées généraux et technologiques pas professionnels ce qui fait qu'une grande partie des enfants des classes populaires n'ont pas accès à cette seule année de classe terminale en philosophie. Ça repose sur une représentation de la philosophie sur une certaine définition de la philosophie qui veut que pour philosopher il faudrait déjà avoir atteint un bagage intellectuel, culturel, linguistique, une maturité qui permette d'avoir accès directement au texte des grands auteurs. Je l'ai fait courte voilà et c'est pour ça que la philosophie ne peut se faire que quand les élèves ont acquis les savoirs, les habiletés de pensée, les capacités de raisonnement, le bagage linguistique qui sont donnés par les autres disciplines. Il y a l'idée du couronnement, la philosophie est au-dessus de toutes les disciplines. Donc les autres disciplines préparent et la philosophie n'arrivent que lors d'un couronnement, la classe de terminale où on peut enfin philosopher et où on peut enfin avoir accès aux grands textes, Kant, Descartes, etc. Donc dans cette acception classique, traditionnelle, mais bien incorporée, on peut le dire dans nos habits tous qu'on soit professeur de philosophie surtout, mais pas que. Il y a quand même quelque chose dans la philosophie où il y a beaucoup de gens qui se sentent pas légitimes pour philosopher. Je pense que ça joue beaucoup à cause de cette représentation un peu élitiste, un peu au-dessus de la philosophie. Donc voilà pourquoi philosopher avec les enfants peut paraître extrêmement étonnant, extrêmement paradoxal, voire même totalement absurde, ubuesque. Et je le raconte souvent, mais moi, quand j'ai découvert l'existence de la philosophie avec les enfants, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années. J'étais jeune à l'époque, professeur de philosophie, je sortais de l'agrégation, j'avais enseigné quelques années au lycée et j'obtiens un poste de Prague à l'époque, à l'IUFM de Nantes, à l'IUFM à l'époque. Et je découvre, parce que mes étudiants sont des professeurs des écoles, je découvre l'existence même de la philosophie avec les enfants. Et dans un premier temps, mon premier réflexe en tant que prof de philo, ça d'abord était de dire mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible, c'est pas de la philosophie. La philosophie, c'est le cours de terminale, c'est l'accès au texte et donc ce sont deux mondes qui ne peuvent pas se rencontrer. Donc d'abord vraiment hostilité, voire mépris, comme un peu les cafés philo à l'époque. Et la personne qui, il y a deux personnes qui m'ont permis de changer, de révolutionner ma vision de la discipline et puis de m'embarquer dans ce champ de recherche où je me trouve, vous voyez encore, bien embarquée aujourd'hui. Il y a deux personnes, il y a Michel Todzi, qui est devenu ensuite mon directeur de thèse, mais c'est vrai qu'entendant parler de philo avec les enfants et voyant que ces pratiques se développaient à l'école primaire, je me suis dit je vais aller quand même écouter, même si j'étais très méfiante, mais je vais quand même aller écouter ce que Michel Todzi par exemple dit. Et j'ai été séduite complètement par son discours. Et puis la deuxième personne, c'est ma fille, qui avait quatre ans à l'époque. Et c'est vraiment une chance parce que je pense que même si je n'avais pas été jeune maman à cette époque-là, peut-être que même le discours que tenait Michel Todzi n'aurait pas autant résonné. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est formidable chez les enfants, et Pierre-Éric en parlait tout à l'heure, c'est l'étonnement devant le monde. Il n'y a pas d'âge pour se poser des questions philosophiques. Et c'est vrai que l'enfant est dans une expérience philosophique qu'on appelle l'étonnement devant le monde. Et ça, c'était vraiment étonnant il y a vingt ans parce que l'étonnement devant le monde, c'est vraiment une expérience dont on entend parler quand on fait des études de philosophie. Tout le monde dit, tout le monde sait, la philosophie comme les sciences, les mythes, les religions, ça naît de l'étonnement devant le monde. Il y a même un livre de philosophie, d'histoire de la philosophie qui s'appelle « L'étonnement » de Jeanne Herge, qui est un grand classique. Sauf qu'en fait, moi, je ne l'avais jamais vu en acte, l'étonnement devant le monde. Je ne l'avais pas vu chez les lycéens de Terminal. Je ne le voyais pas vraiment dans mon entourage ni même chez moi-même, l'étonnement devant le monde. Et il a fallu qu'à la maison, il y ait une petite fille de 4 ans qui se promène et qui fait « Est-ce que le premier homme avait une maman ? Pourquoi il y a des gens qui sont méchants ? Est-ce qu'on doit être gentil avec tout le monde ? Il faut toujours obéir. » Je la vois en acte, cet étonnement devant le monde, chez un enfant, chez ma fille. Et alors après, en interrogeant les amis et les collègues en primaire, tout le monde dit « Oui, mais il pose des questions tout le temps, quoi, en fait. Et pourquoi ? Et comment ? Et parmi ces questions, il y a des questions qui sont scientifiques, il y a des questions qui sont législatives, auxquelles on peut répondre, entre guillemets, relativement facilement. Mais dans toutes ces questions que se posent les enfants de 3-4 ans, il y a des questions qui sont véritablement philosophiques et qui sont véritablement intenses parce qu'elles mobilisent des questions qui sont sincères, qui sont profondes, qui sont puissantes, puissantes, qui sont angoissantes, qui sont déstabilisantes parce qu'elles touchent à des thématiques qui sont universelles, comme la mort, bien sûr, comme l'amour, comme la morale, etc. Donc, l'idée de la philosophie avec les enfants, c'est de commencer. Il y a deux choses, enfin il y a deux aspects de la pratique de la philosophie avec les enfants. Il y a l'aspect, j'allais dire, purement disciplinaire et didactique. La philosophie comme discipline scolaire qui n'est enseignée qu'en terminale. Et il y a un enjeu de démocratisation de cette discipline et donc des enjeux aussi de didactique, c'est-à-dire enseignée. Donc, il y a cet enjeu-là. Et puis, il y a un enjeu politique qui dépasse largement la démocratisation de la discipline dont j'essaierai de parler aussi, les deux étant intimement liés. Donc, la philosophie avec les enfants, ça se développe sous des formes extrêmement diverses partout dans le monde, d'où la possibilité en 2016, effectivement, d'avoir pu inaugurer la première chaire UNESCO qui est entièrement consacrée au sujet et de mobiliser un réseau international, francophone, anglophone notamment. Et il faut le savoir, elle est quand même désormais préconisée dans certains programmes de l'école. Je pense à la Belgique, où ils ont un cours dès le CP de citoyenneté et philosophie. En France, bon, il y a des effets un peu fluctuants, ça apparaît, ça disparaît dans les préconisations de l'EMC. Et l'ONU le préconise pour les programmes d'éducation à l'horizon 2030. Donc, ce n'est plus quelque chose qui est totalement marginal, expérimental. C'est vraiment une pratique qui est maintenant bien installée, alors de façon un peu arbitraire sur les territoires parce que ce n'est pas institutionnalisé. Et en termes de recherche, pour le coup aussi, ce n'est pas du tout un domaine innovant ou même nouveau aujourd'hui. On a des centaines de thèses, plein d'articles, plein de publications. C'est un domaine qui maintenant est bien exploré. Alors, d'où ça vient ? Un petit historique pour ceux, celles qui ne connaissent pas du tout la philosophie avec les enfants. Ça commence, en tout cas, les recherches et expérimentations, ça commence dans les années 1970 à l'Université de Montclair dans le New Jersey, avec les travaux d'un philosophe, Matthew Liepman, qui était professeur de logique à l'Université de Montclair et d'une professeure des écoles qui enseignait à l'école maternelle, en gros, du village, Anne Margaret Schaap. Ça, c'est intéressant parce que tout de suite aussi, les recherches sur la philosophie avec les enfants se sont faits de façon très empirique, en mobilisant le terrain. Et Liepman, en fait, Liepman, il est parti du constat que ses étudiants, qui étaient des étudiants d'une vingtaine d'années en philosophie, avaient beaucoup de mal à répondre aux exigences de son cours, qui est un cours de logique mathématique. Et il fait l'hypothèse, en fait, que si des élèves n'y arrivent pas, c'est parce qu'on ne les a pas entraînés beaucoup plus tôt. Et donc, il commence à expérimenter, mais vraiment, il dit, allons carrément à l'école maternelle du village, et il trouve Anne Margaret Schaap qui l'aide à développer ses pratiques. Et tout de suite, vous voyez la philosophie avec les enfants, c'est tout de suite une recherche qui s'est faite de façon empirique et qui s'est aussi beaucoup développée dans le champ des sciences de l'éducation. Liepman, c'était un disciple du philosophe John Dewey. Alors, Dewey, c'est un des fondateurs de ce qu'on appelle le pragmatisme en philosophie. C'est une philosophie qui se veut vraiment au service de la démocratie. Ça, c'est vraiment un objectif politique. Je parlais tout à l'heure de l'enjeu politique. John Dewey, il développe une conception de la démocratie comme un mode de vie. La démocratie, dit-il, a trop tendance à n'être qu'un mécanisme formel où les citoyens sont mobilisés tous les cinq ans pour le vote et ensuite on oublie ce que c'est que la démocratie. Et en fait, la démocratie, pour lui, ça doit être des habitudes de vie au quotidien, à se parler, à délibérer, à discuter les uns avec les autres. Et on ne construit pas assez, on n'éduque pas assez à la démocratie par la pratique de la démocratie. Et la philosophie aussi pour John Dewey, c'est une philosophie qui ne doit pas être abstraite, hermétique, mais au contraire, elle doit être ancrée dans le réel, dans l'expérience, dans le sensible et sur le modèle de l'enquête, de la recherche et de la démarche scientifique. D'où l'idée chez Matthew Littman, s'inspirant de cette philosophie de la démocratie chez Dewey, de créer ce qu'il va appeler, et le terme est vraiment très bien, je trouve, il est très significatif, il est très parlant, des communautés collectives de recherche philosophique, CRP. Alors là, vous voyez une image en fond, les enfants sont en cercle, la communauté de recherche, ça s'inspire des méthodes scientifiques, on est comme à l'intérieur d'un laboratoire et il va s'agir d'évaluer les idées qui sont émises par les participants. À partir d'une problématique, on va le voir qui est souvent soulevée suite à la lecture d'une histoire, les enfants sont invités à formuler des hypothèses, vous voyez le vocabulaire, c'est vraiment issu de la démarche scientifique. Déduire des présupposés et des conséquences, justifier leur opinion et évaluer collectivement la validité rationnelle et éthique des différentes propositions. On est très loin dans les ateliers de philosophie d'un atelier de parole libre. On est vraiment dans un exercice de rigueur. On commence à apprendre, à penser philosophiquement. Il y a un effort intellectuel, il y a une rigueur intellectuelle. Michel Todzi a dégagé trois grandes compétences qui sont en philosophie. On argumente, on problématise, on conceptualise. Et là, je vous ai mis d'autres vocabulaires. Mathieu Lipman parle d'habileté de pensée qui constitue l'esprit critique et qui constitue les capacités à philosopher. J'ai plusieurs formules que j'utilise souvent. Ce n'est pas parce que ce serait facile la philosophie qu'on pourrait le faire avec les enfants. Finalement, la vie, la mort, tout le monde se pose des questions, tout le monde peut en parler. Donc, les enfants, ils peuvent le faire aussi. Ce n'est pas du tout ça. C'est parce que c'est difficile de philosopher qu'il faut commencer tôt. On lutte aussi contre le relativisme des opinions quand on philosophe. On lutte contre le tout se vaut. On lutte comme une certaine forme de paresse de la pensée. Donc, je mets bien ces vocabulaires-là pour montrer que l'étayage aussi de l'enseignant est extrêmement important. C'est une autre représentation que je vois parfois sur la philo avec les enfants où l'enseignant serait en retrait. Pas du tout pour moi. Il n'est pas du tout en retrait. Il est extrêmement présent pour étayer. Pour étayer, mais comme une forme d'animation socratique et maïotique pour permettre aux enfants, vous voyez, à formuler des hypothèses et déduire des présupposés. Qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça présuppose ? Est-ce que tu peux donner un exemple ? Donner du vocabulaire aussi. Il y a un vocabulaire philosophique spécifique, le légal, le légitime, par exemple, accidentel, essentiel. Donc, il y a bien des objectifs en thèse de développement de l'esprit critique, de la rigueur intellectuelle, mais aussi, je pourrais y revenir en termes de contenu. Il y a des contenus de vocabulaire, il y a des contenus de distinction. Ils développent donc les enfants. Les enfants, ils développent donc de façon patiente. C'est vraiment aussi une pratique qui a des défis à long terme, comme toute pratique extrêmement ambitieuse qui vise à développer l'esprit critique comme la créativité chez les enfants. Une pensée, là je reprends les termes de Lippmann, une pensée qui est donc critique, exigeante, rigoureuse, logique, argumentée, vigilante. Alors ça, c'est Lippmann qui en parle, c'est que quand on pratique la philosophie, on apprend non seulement à prendre soin de ses idées. Ça, c'est important. Quand on prend la parole en philosophie, on est responsable de ce qu'on dit, on va faire attention à ce qu'on dit, on réfléchit avant de parler. On prend soin de ce qu'on va dire, mais on prend soin aussi de ce que vont dire les autres. En écoutant véritablement ce que l'autre a à me dire, quel est son avis, quels sont ses désaccords et éventuellement à changer d'avis si l'autre m'a convaincue et en tout cas m'a permis de mieux penser par moi-même grâce à la pensée des autres. Et créative, on va voir parce que dans les ateliers de philosophie, on y développe aussi beaucoup le rapport à la littérature, le rapport au récit, voire même le rapport à la créativité, parce qu'on peut mobiliser, on va voir non seulement la littérature, mais aussi le dessin, le théâtre, la musique. C'est une expérience, la philosophie, avec les enfants. C'est vraiment les enfants vont philosopher, ils se mettent en cercle, on discute plus exactement à partir d'une question et on fait l'expérience de la pensée commune. Et c'est une pensée commune qui va faire le pari de développer l'esprit critique chez chacun et chacune par la rencontre et l'intersubjectivité. Penser par soi-même, c'est jamais penser seul, on pense jamais seul. L'expression penser par soi-même, ce n'est pas du tout une pensée qui se voudrait justement enfermée sur elle-même. Penser par soi-même, c'est penser parce qu'on a rencontré les autres. Les autres, c'est évidemment la famille, l'environnement, les enseignants, les œuvres, les pères. Et les moments d'ateliers de philosophie, c'est un moment de face-à-face assez rare quand même. Même nos adultes, quand avons-nous ce qu'Anna Arendt, j'y reviendrai, appelle des oasis de pensée, c'est-à-dire des moments où on fait pause par rapport à l'affairement du monde et l'urgence. Et on prend le temps, une demi-heure, une heure, de réfléchir sereinement, ensemble, en prenant soin de la pensée des autres, des grandes questions qui font de nous des êtres humains. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie ? Qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un ? Qu'est-ce qu'une loi juste ? Demandez-vous la dernière fois où vous vous êtes posé collectivement pour vraiment réfléchir sur ce que vous pensez de ces questions-là. Je fais le pari que vous allez dire « En fait, ça ne m'arrive jamais ». Ou pas souvent, en tout cas. Je ne parle pas de conversation entre amis. Je parle de vrais moments formels où on prend le temps de réfléchir soi-même. Les ateliers de philosophie avec les enfants sont ces oasis de pensée où on prend le temps de réfléchir collectivement ensemble. Alors, j'en viens à la littérature, un postulat de mes recherches. On ne peut pas apprendre à philosopher sans texte, je vais montrer pourquoi, sans médiation culturelle, qui vont permettre justement cette rigueur intellectuelle dont je parlais. La philosophie, ce n'est pas l'atelier de parole libre. C'est un travail d'apprentissage de la pensée critique avec des habiletés, avec des compétences intellectuelles bien spécifiques. Et cet apprentissage-là ne peut se faire sans avoir recours aux médiations culturelles. Et je vais montrer pourquoi. Alors, évidemment, avec des jeunes enfants, si on parle des enfants école maternelle, élémentaire, voire même collège, les textes classiques de philosophie, Kant, Descartes, Aristote sont bien trop difficiles d'accès pour de très jeunes enfants. C'est grâce à la littérature, et j'aurais pu rajouter les arts, le cinéma, c'est-à-dire les médiations culturelles, qu'on peut leur permettre d'avancer dans cet apprentissage rigoureux. Il est nécessaire d'offrir aux enfants des expériences de pensée qui permettent de nourrir leurs réflexions. Et je vais montrer quelques exemples par la littérature de jeunesse. Alors, vous le savez, je vais rappeler sur la littérature pour penser. Ce sont des choses que vous connaissez bien, donc j'essaie de synthétiser cette idée-là. C'est qu'une des fonctions essentielles des récits, c'est d'aider les êtres humains à penser le monde. Comme disait tout à l'heure Pierre-Éric, les grands dilemmes qui sont soulevés par les histoires, invitent à la réflexion, bouleversent les évidences et apportent de la complexité aux discussions. Je me suis beaucoup appuyée sur Paul Ricoeur pour ma thèse. Ricoeur dit qu'il n'y a pas de civilisation sans récit. Ça a l'air consubstantiel à la condition humaine. Dès qu'il y a civilisation, il y a légende, il y a conte, il y a théâtre, il y a mythe, il y a roman. Maintenant, il y a série. Les hommes ont besoin de fiction. Éric Coeur dit qu'il y a deux grandes fonctions de la fiction. Pourquoi on a autant besoin de se raconter des histoires ? Je renvoie à Brunner aussi. En fait, il y a une fonction. Alors, on connaît tous, tout le monde va s'y reconnaître. Il y a une fonction de divertissement, au sens pascalien du terme. C'est-à-dire que le réel est tragique, le travail est difficile, on a des soucis, l'actualité est super anxiogène. Notre propre vie peut être aussi difficile, on a des épreuves, etc. Et on a besoin de s'évader du réel par la fiction. On lit un livre, on va au cinéma, on regarde une série pour oublier le réel. Et voilà, on veut vraiment un truc qui ne nous fasse pas réfléchir, qui ne nous fasse pas penser, on veut se vider la tête. Et donc, s'échapper réellement du réel par la fiction. Fonction de divertissement. Et la deuxième fonction, dit Ricoeur, c'est une fonction qui est contraire. On a accès à la fiction, non pas pour oublier le réel, mais bien au contraire, pour mieux l'éclairer. C'est une fonction heuristique. On sait qu'on choisit un livre, on choisit un film, parce qu'on sait que cette lecture-là risque de nous éclairer, risque de nous bousculer. Ça ne va pas forcément être très confortable. Il ne faut pas l'oublier aussi. La philosophie, ce n'est pas forcément très confortable, mais l'accès aussi à la littérature, au cinéma et à la fiction, ce n'est pas forcément très confortable. On a tous fait l'expérience, d'être bousculé par un livre, mais au sens, ça nous déstabilise. Ou un film aussi. Et en même temps, cette expérience dans le laboratoire de l'imaginaire, pour prendre une expression aussi de Paul Ricoeur, et bien ça va nous transformer. Ça va nous transformer, ça va nous permettre de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Donc la fiction n'est pas seulement de l'ordre de l'imaginaire, ce n'est pas qu'une évasion, mais elle dispose d'une fonction référentielle. Alors ça, c'est un mot de Ricoeur, qui nous renvoie à notre expérience du réel et qui peut même nous dévoiler des dimensions insoupçonnées de la réalité. Alors il se trouve que parallèlement, alors Ricoeur, il parle de la littérature, j'allais dire en général et adulte. Moi, mon travail de thèse, ça a été faire un petit peu une transposition de ce que pouvait dire Paul Ricoeur sur la fonction heuristique de la littérature au monde de la littérature de jeunesse. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on offre aujourd'hui en termes de littérature aux enfants a aussi cette fonction heuristique ? On sait qu'elle a une fonction de divertissement, la littérature de jeunesse, mais est-ce qu'il y a aussi dans la création contemporaine ou même dans les mythes, etc., une fonction heuristique ? Alors j'ai fait tout ce travail d'analyse de la portée philosophique de la littérature de jeunesse et je me suis rendu compte, et je n'y connaissais rien non plus, j'ai tout découvert, que la littérature de jeunesse, la contemporaine, elle aborde désormais avec beaucoup de subtilité et de complexité des questions philosophiques et existentielles. La littérature de jeunesse, elle est extrêmement révélatrice de la façon dont une époque se représente le monde de l'enfance. Et quand on se représente, représente l'enfant comme une petite chose, je mets des guillemets, innocente et ignorante, vision très rousseauiste de l'enfant, voilà, qui justement ne se pose pas de questions, il est pur, il est innocent, et il ne faut surtout pas lui parler de la mort, il ne faut surtout pas lui parler de la guerre, il ne faut surtout pas lui parler de l'amour, voilà, ce sont des questions qui sont trop délicates, trop angoissantes, quand on se représente l'enfant, ça c'est très culturel, quand on se représente l'enfant comme cette petite chose innocente, ignorante, qu'il faut protéger absolument du réel, on va lui offrir des ouvrages qui correspondent à cette représentation, c'est-à-dire des ouvrages qui sont du pur divertissement, qui n'abordent pas les grandes questions existentielles, métaphysiques ou politiques, et qui surtout sont extrêmement explicites dans leur message. Bon, voilà, Martine, Choupi, Petit ours brun, là on a une littérature, de divertissement, ils en ont besoin, comme je disais tout à l'heure, nous adultes, on a besoin aussi de divertissement, les enfants ont besoin de divertissement, ça c'est une littérature de divertissement, explicite, on ne réfléchit pas, on ne meurt pas, il n'y a pas la guerre, la maladie, la pire qu'il y a, vraiment c'est la toute petite grippe de rien du tout, voilà, on s'évade du réel, c'est absolument pas réaliste, contrairement à ce que le graphisme pourrait nous permettre de le penser, quoi, en fait, les enfants, si on prend la définition de l'enfant telle que le définit la psychanalyse, un sujet, au monde, qui se pose des questions, et qui est très angoissé, et qui a besoin d'être accompagné, Bethelain, d'ailleurs, j'ai mis là, parce que le succès de Bethelain va vraiment vulgariser cette représentation de l'enfant comme sujet en prise avec le monde, qui se pose des grandes questions, qui n'est pas du tout une petite chose innocente et ignorante, Freud va vraiment rompre avec Rousseau, il va vraiment dénoncer la vision rousseauiste de l'enfance comme innocence et pureté, avec une formule que vous connaissez peut-être, pour Freud, l'enfant est un pervers polymorphe, bon, mais surtout ce qu'il veut dire par là aussi, c'est que c'est un sujet, c'est une personne, ce n'est pas la peine de lui cacher que la mort existe, que le mal existe, que la violence existe, ou que l'amour existe, il est un sujet au monde, il se pose ces questions-là, et comme tout sujet, il a besoin d'être accompagné, il y a un objet aussi, il y a un sujet de reconnaissance aussi, il y a une fonction de reconnaissance dans la philo avec les enfants, mais aussi dans les livres qu'on leur donne, ne pas les prendre pour des imbéciles, ne pas voler les enfants, dit Claude Ponty, par exemple, grand auteur jeunesse, ne pas voler les enfants, c'est ne pas les prendre pour des imbéciles, bon, donc dans les années 70, on a la vulgarisation à grande échelle, dans les sociétés, en tout cas occidentales, contemporaines, de l'enfant comme sujet, qui a besoin d'être guidé, et qui est capable, alors le verbe est très important, l'enfant est capable d'interpréter, Béthela, il se sert des contes, il dit que l'enfant est capable d'interpréter des récits qui sont complexes, il a accès à de l'implicite, à du poétique, à du subtil, et à partir de ce moment-là, on va voir se développer, en tout cas en Occident, toute une littérature de jeunesse, alors les contes le faisaient déjà, je parle de la création en littérature de jeunesse, avec des auteurs contemporains, j'en montre quelques-uns là, Anthony Wayne, Le diable des rochers, de Solotharev, Tommy Angueureur, Thierry de Dieu, Maurice Sandac, etc., je parle de la création contemporaine, il est évident que les mythes, et Simon va en parler, les légendes, millénaires et universaux, contiennent déjà cette subtilité littéraire et philosophique, mais on la retrouve, dans la littérature de jeunesse contemporaine, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans, et ça, ça repose sur une représentation anthropologique de l'enfant. Sur le lien entre philosophie et littérature, il y a l'émergence d'une littérature implicite, poétique, qui aborde ces grandes questions universelles, et puis on voit arriver, depuis une dizaine d'années, un genre nouveau qui n'existait pas dans le marché de l'édition jeunesse, c'est la mode des manuels de philosophie pour enfants. Ça, c'est un signe, un symptôme de reconnaissance de l'enfant philosophe, puisque les maisons d'édition, maintenant quasiment toutes, ont leur collection de philo pour enfants. Je dirais presque que ça pousse comme des champignons, aujourd'hui, ces types de collections. Alors, je termine ce... Combien de temps il me reste, Pierre-Éric ? Je fais gardien du temps. Il te reste à peu près moins de 10 minutes. D'accord, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Vraiment moins, vraiment moins. Bon, alors deux citations qui sont très jolies sur ce lien entre la philosophie et la littérature. Il ne faut pas seulement des livres pour endormir les enfants le soir, mais aussi pour les réveiller le matin de Philippe Corentin. Et celui de Tommy Ongerer, il faut traumatiser les enfants, sinon ils finiront experts comptables. C'était un peu provocateur. Mais disons que la littérature, ça doit réveiller, ça doit nous faire penser, ça ne doit pas seulement nous endormir, mais au contraire, ça doit nous permettre de nous bousculer comme la philosophie nous bouscule. Je vous donne un exemple, s'il me reste 10 minutes. C'est un exemple de propos d'enfants qui illustre la fonction de la littérature dans les ateliers de philosophie. On est en CM1, dans une séquence sur grandir. La question qui se posait, c'est qu'est-ce que c'est qu'être une grande personne ? Les enfants avaient à leur disposition un réseau d'ouvrages sur le thème de grandir. de grandir, vous en voyez quelques-uns. La citation d'enfants que je voudrais vous montrer, c'est donc la citation de Florian Neuvent. Je vous recontextualise son intervention. La question que je pose aux enfants en début de séance, c'est est-ce que c'est bien d'être grand ? Est-ce que c'est bien d'être grand ? Ils sont 25 enfants. Donc les 24, 24 enfants d'un seul homme, comme on dit l'expression, me disent, oui, c'est bien de grandir parce que quand on est grand, on peut faire tout ce qu'on veut. Je ne dis pas tout ce que ça peut donner ensuite comme discussion, cette intervention-là. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un enfant qui va lever la main timidement et qui va intervenir et voilà comment il intervient. Il y en a aussi qui ne veulent pas grandir parce que comme Peter Pan, il ne veut pas grandir. Il y en a qui ne veulent pas grandir parce qu'ils disent qu'on prend trop de responsabilité quand on est grand. Elle m'a beaucoup servi dans ma thèse, cette intervention de Florian, parce qu'il se joue plein de choses sur ce lien entre philosophie et littérature. D'abord, la référence à cette figure emblématique qui incarne un désir ou une angoisse qui est constitutif de la condition humaine, la valeur de vérité. Dans un atelier de philosophie, quand un enfant, un ado, un adulte fait référence à un personnage comme Peter Pan, personne ne le reprend en lui disant mais c'est n'importe quoi, ton exemple, il n'existe pas Peter Pan. Tout le monde fait ah oui. C'est-à-dire que tout le monde, je pense que c'est vraiment consubstantiel dans notre rapport à la fiction, comprend que le personnage, il incarne. C'est Picasso ou Cocteau qui disaient que la littérature est un mensonge qui dit la vérité. Je crois que c'est une citation dont personne n'a exactement retrouvé la source et attribuée parfois à Cocteau et parfois à Picasso. Mais c'est une formule qui signifie bien que ce servant de Peter Pan, vous voyez bien ici, eh bien ça permet à Florian de proposer et on va le voir. J'ai mis Cocteau, c'est peut-être Picasso, mais donc désolé, la littérature est un mensonge qui dit la vérité. Si on dit que la littérature, ça facilite la rigueur philosophique, argumentée, problématisée, conceptualisée, eh bien regardez, on les voit à l'œuvre dans cette phrase de Florian. Il y en a qui ne veulent pas grandir, ils problématisent, c'est plus compliqué que ça, ce n'est pas toujours vrai ce que vous dites, que c'est bien de grandir parce que quand on est grand, c'est bien. Parce que comme Peter Pan, il ne veut pas grandir, il argumente et il illustre par un exemple littéraire et il y en a qui ne veulent pas grandir parce qu'ils disent qu'on a trop de responsabilités quand on est grand. Là, il donne un attribut du concept de grande personne. Être grand, c'est avoir des responsabilités. Donc, les grandes compétences intellectuelles, la problématisation, l'argumentation, la conceptualisation, on les trouve à l'œuvre dans l'intervention de Florian qui utilise, enfin, qui se sert, qui s'approprie, voilà, le personnage de Peter Pan pour avancer une idée importante. Et troisième idée, je termine là-dessus, avec, voilà, la bonne distance affective. On peut faire l'hypothèse que Florian, peut-être que lui, il fait l'expérience de l'angoisse de grandir, mais que jamais, au grand jamais, il n'osera avouer en public devant ses camarades qu'il a peur de grandir et qu'il va se servir. Et c'est normal, c'est aussi le masque du personnage. On va utiliser le personnage, on va se servir du personnage pour avancer des idées qui sont intimes, qui sont personnelles, mais en ne s'exposant pas son intimité au regard de tous les autres. Bon, j'aurais plein de choses à dire sur la bonne distance affective qui est nécessaire en philosophie. Moi, je conseille beaucoup en formation aux jeunes, enfin, aux jeunes forcément, à mes étudiants, ne sollicitez pas vos élèves sur leur intimité en philosophie. On n'est pas, c'est quoi ta peur, tu as déjà été amoureux. C'est un lieu public, l'école, ça peut être extrêmement violent de provoquer l'intimité et le vécu des élèves. Ça ne nous regarde pas aussi, en forme d'intégrité, de respect de leur vie privée. Ce n'est pas la même chose que quand eux-mêmes font spontanément référence à leur intimité pour argumenter. C'est un autre cas de figure dont on pourra parler. Mais justement, leur donner des médiations culturelles, c'est leur permettre aussi de réfléchir, non pas à partir d'eux et de leur vécu, mais à partir de personnages qui incarnent. Je termine juste avec, et c'est vraiment ma conclusion, promis, avec une citation qui vient de l'UNESCO. Au-delà de toute participation d'ordre médiatique à une nouvelle vogue, l'intérêt de la philosophie pour les enfants entre dans les préoccupations fondamentales de l'UNESCO, en vue de la promotion d'une culture de la paix, de la lutte contre la violence, d'une éducation visant l'éradication de la pauvreté et le développement durable, le fait que les enfants acquièrent très jeunes l'esprit critique, l'autonomie à la réflexion et le jugement par eux-mêmes, les assurent contre la manipulation de tous ordres et les préparent à prendre en main leur propre destin. Et là, on voit bien, comme je disais tout à l'heure, que la pratique de la philosophie avec les enfants dépasse largement la nécessité de démocratiser l'accès à cette discipline. Il y a encore un petit coucou à tous les lycéens de Terminal qui n'ont eu qu'une année pour préparer leurs dissertations et leurs commentaires de textes, mais que l'enjeu de la philosophie avec les enfants, il est bien profondément politique au sens noble du terme pour lutter à la fois contre le relativisme, mais aussi contre le dogmatisme. Merci, merci. Merci pour cette formidable ambition que tu nous as fait partager. Formidable ambition. Et nous allons essayer maintenant de voir si cette ambition peut servir de moteur à certaines formes de contextualisation, certaines formes d'adaptation, notamment par l'utilisation de certaines fictions. Alors, ça m'a fait beaucoup plaisir que tu mobilises Paul Ricoeur. Effectivement, c'est quelqu'un que je lis assez régulièrement. Et dans mon souvenir, il parodie à un moment donné Paul Klee sur l'art, parce que tu évoquais des artistes, en disant que la fiction ne reproduit pas le réel, mais rend réel. Et qu'effectivement, elle peut tout à fait interpeller, par l'utilisation notamment de médiations adaptées à certaines réalités sociétales et qui concernent également les élèves. Mais nous allons laisser surtout la parole à notre collègue Simon. Alors, bonjour à tous. Je suis ravi de participer à ce séminaire pour vous exposer durant une trentaine de minutes une présentation intitulée Philosophie à l'école, littérature polynésienne et implication parentale. Donc, je m'appelle Simon Dupré, je suis doctorant, membre associé du laboratoire ISCO à l'Université de Polynésie française. Et les travaux que je vous présente sont co-dirigés par Madame Brodika Alinkaille et Monsieur Alain Mouniotte, professeur des universités. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de focaliser ma présentation sur une séance de discussions à visée philosophique que je nommerai DVP pour aller plus vite, qui fait partie d'un projet de recherche plus large dans le cadre d'un cursus doctoral. Donc, la DVP portait sur la thématique philosophique du changement à partir d'un album de littérature de jeunesse qui s'intitulait Ari'i et Tepati Honu, c'est en langue thaïsienne, donc ce qui veut dire Ari'i et le poisson perroquet lune, écrit par Annie Sausset et illustré par Karine Thierry en 2020. Donc, je vais vous raconter l'expérimentation pédagogique que nous avons réalisée. Je vous présenterai tout d'abord le contexte général. Ensuite, j'expliquerai les objectifs, l'ancrage théorique, la puissance de recherche, la méthode expérimentale de collecte et d'analyse des données. Et enfin, je terminerai par les résultats. Alors, l'expérimentation a été menée au cours de l'année 2019-2020 en Polynésie française sur l'île-sœur de Tahiti, à Montréal, et plus précisément à l'école élémentaire de Popo. Donc, la Polynésie française est une ancienne colonie française qui a acquis un statut d'autonomie interne en 1984. Les programmes scolaires sont les mêmes qu'en métropole, excepté l'enseignement des langues et de la culture polynésienne. D'après la littérature scientifique, le système éducatif polynésien se caractérise par des pourcentages de réussite aux évaluations inférieures à la métropole et des taux de décrochage scolaire et d'illettrisme importants qui résulteraient de plusieurs facteurs. Donc, l'insularité, l'évolution sociologique et institutionnelle du contexte postcolonial, les représentations sociales, le contexte plurilingue et pluriethnique et l'organisation familiale polynésienne. Selon la littérature scientifique, des particularités polynésiennes existent comme l'engouement pour la spiritualité, l'organisation familiale communautaire, l'attachement à la terre et à la lignée généalogique, le lien profond avec l'océan, la relation forte avec certains animaux et végétaux. Alors, au niveau de l'ancrage théorique, le premier pilier théorique est l'ancrage abernassien à travers son concept de l'agir communicationnel qui repose sur l'intercompréhension et la raison dans le discours. Donc, le second concept abernassien est la situation idéale de parole qui est basée sur des principes éthiques qui régissent une discussion raisonnée et consensuelle. Le deuxième ancrage théorique est le pragmatisme des Wayans à travers son approche expérientielle, sa théorie de l'enquête et les principes éducatifs d'interaction et d'intérêt. La pratique philosophique doit s'appuyer sur l'expérience des élèves et servir leur réalité concrète. Le troisième fondement théorique est le socio-interactionnisme Vygotskien à travers la théorie socioculturelle et le concept de médiation. Donc, les interactions sociales conditionnent le passage aux fonctions mentales supérieures et les artefacts de médiation culturelle amplifient les capacités individuelles. Alors, pour faciliter la rencontre de l'enfant avec la philosophie, nous nous sommes appuyés sur des artefacts des artefacts. Au niveau de la médiation culturelle, nous avons utilisé un album de littérature endogène et les langues françaises et thaïciennes. En ce qui concerne la médiation sociale, la séance de DVP s'appuyait sur les interactions sociales entre l'élève, le groupe de père, le parent, un parent et le praticien chercheur. Pour faire un bref historique des pratiques philosophiques pour enfants, l'émergence des pratiques philosophiques avec les enfants est liée à l'évolution de la représentation de l'enfant. Le précurseur fut Matt Schulipman aux États-Unis dans les années 70. C'est Agnès Potard et le psychanalyste Jacques Lévin, psychanalyste Jacques Lévin en France qui ont initié les premières pratiques philosophiques à l'école maternelle en 1990. Depuis, de nombreux chercheurs, didacticiens et professeurs d'université se sont intéressés aux pratiques philosophiques avec les enfants à l'école primaire dont Michel Toddy, Edwishir-Other, François Gallichet, Etienne Collat et beaucoup d'autres. Le marché de l'édition de jeunesse a multiplié son offre et la philosophie avec les enfants comme le disait Edwish tout à l'heure est presque devenu un phénomène de mode. Donc, le premier écologue sur les nouvelles pratiques philosophiques s'est déroulé en 2001 à l'Institut national de recherche pédagogique de Paris et a été suivi par des rencontres annuelles qui ont révélé un réel engouement pour ces pratiques. En l'espace de 50 ans, les pratiques philosophiques avec les enfants se sont développées dans le monde entier. Elles se pratiquent aujourd'hui dans plus de 80 pays anglophones et francophones. Et cette expansion remarquable a entraîné une diversification des méthodes et des courants. Il existe presque autant de méthodes que de praticiens. Chaque méthode s'insère dans un courant particulier qui correspond à des objectifs qui déterminent le rôle de l'animateur et qui donnent une place spécifique au questionnement. Les principales tendances sont la communauté de recherche philosophique de Mathieu Lippmann, la discussion à visée démocratique et philosophique de Michel Tozzi, l'atelier de réflexion sur l'humaine condition d'Axas-Lévin, la maïotique socratique de Brénifié et le dispositif de mise en réseau d'albums de littérature de jeunesse d'Edwige Scherouter. Pour Edwige Scherouter, le premier objectif de la philosophie de la philosophie avec les enfants est d'apprendre aux élèves à penser, de développer l'intelligence des enfants. Le deuxième objectif est de construire des habitus démocratiques. Le troisième enjeu concerne le rapport au savoir car les pratiques philosophiques avec les enfants développent la culture de la question et placent les élèves en posture de recherche, en expérimentation. Le quatrième enjeu est langagier car les PPE, les pratiques philosophiques pour enfants, sont des pratiques discursives qui favorisent les interactions sociales. Le cinquième enjeu est de répondre à la curiosité naturelle des enfants et à leurs angoisses existentielles. De la vie de Franziska Baumkarten-Tramer, les enfants sont dans la pensée spontanée, dans l'étonnement et c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette capacité à s'étonner devant le monde qui serait la source du discours philosophique. Johanna Hawken préconise de prendre appui sur la curiosité naturelle des enfants pour les faire réfléchir sur la vie et sur la condition humaine. Par ailleurs, les enfants ressentiraient des angoisses, des émotions et des angoisses existentielles et les pratiques philosophiques pour enfants viendraient soulager le besoin intérieur d'éclairer le monde par plus de rationalité. Philosopher, selon Michel Todzi, se traduirait par la réalisation de trois habiletés cognitives spécifiques. la conceptualisation, la problématisation et l'argumentation. Conceptualiser, c'est tenter de définir les notions, d'en clarifier le sens, de donner des exemples, des caractéristiques, des distinctions conceptuelles. Problématiser, c'est trouver dans la question ce qui fait polémique, ce qui peut créer le débat, la discussion. Et argumenter, c'est être capable de soutenir une thèse, de la justifier, de trouver des arguments, d'émettre des objections. Donc, la vision de l'enseignement de la philosophie à l'école est différente de celle en classe de terminale. Donc, elle repose sur une approche expérientielle. Apprendre à philosopher, selon Marie-Agostini et Jeanne Mallet, ne se résume pas à réaliser des dissertations philosophiques, mais aussi à créer une disposition d'esprit indispensable au raisonnement philosophique. Donc, d'après Michel Todzi, les grands philosophes, en plus de leur théorie, ont surtout légué une méthode pour penser. Donc, selon ce même auteur, l'essentiel est de mettre les élèves en activité philosophante. Et les DVP seraient un moyen privilégié pour cela. au niveau des programmes de l'école, les instructions officielles de 2020, qui sont toujours en application actuellement, témoignent d'une reconnaissance des discussions en visée philosophique et perçoivent la littérature de jeunesse comme un support inducteur pertinent. Mathieu Lipman, dans les années 70, créa un programme de philosophie pour les enfants basé sur une série de romans adaptés à chaque âge, servant de point de départ à des discussions philosophiques. Donc, pour Jean-Charles Petier et Edwish Chiroutère, on ne peut pas apprendre à penser sans texte, sans médiation culturelle, qui permettent la problématisation et la mise à distance de la notion travaillée. Alors, pourquoi choisir les albums de littérature de jeunesse ? L'album de littérature de jeunesse cultive un rapport texte-image particulier, car la narration se réalise de manière articulée entre le texte et les images. Les albums riches en couleurs séduisent visuellement les jeunes lecteurs et correspondent à l'univers culturel des enfants. Le rapport texte-image particulier faciliterait aussi la compréhension des élèves et représenterait une plus-value pour adapter l'enseignement à la diversité des élèves. Selon Antoine de la Garandrie, les élèves ont des profils pédagogiques et l'utilisation de la littérature de jeunesse serait une piste intéressante pour mettre en œuvre une pédagogie appropriée à la diversité du fonctionnement mental des élèves. Jean-Charles Petier et Edouard Chiroutère ont réalisé une recherche à l'école maternelle. Ils ont montré qu'un album simple adapté à l'âge et à la culture d'élèves pouvait déboucher sur un raisonnement intellectuel de type philosophique. La DVP, la discussion à visée philosophique est une pratique discursive collective où les interactions avec les pères sont essentielles pour l'évolution de la pensée individuelle. La médiation de l'enseignant est aussi essentielle. Joanna Hawken décrit l'animateur des DVP comme un facilitateur qui aide les enfants à construire la pensée collective de façon coopérative. Les résultats expérimentaux de Jean-Charles Petier et Edouard Chiroutère ont montré que l'étayage de l'enseignant était efficace essentielle pour permettre aux enfants de saisir les enjeux philosophiques d'un ouvrage littéraire et commencer à conceptualiser. Un parent volontaire et bénévole tenait dans l'expérimentation un rôle actif. Il était au service du groupe et coopérait avec le professeur. Il lisait l'album de littérature de jeunesse aux élèves. Nous avons utilisé ses compétences linguistiques en thaïcien et l'avons positionné en médiateur entre le livre et les enfants. Selon Michel Totsi et Marie Gilbert, le développement de la réflexion des enfants nécessite une éducation conjointe des enseignants et des parents. Ensuite, dans le contexte plurilingue des Outre-mer, Isabelle Nopus, Jacques Vernodon et Miros Paya préconisent d'utiliser des textes d'identité pour stimuler l'engagement des élèves dans la lecture. En contexte post-colonial, faire de la philosophie avec les enfants à partir du fond culturel endogène, je cite Étienne Collat, serait judicieux. Les ateliers de philosophie expérimentaux cherchaient à stimuler l'intelligence des enfants à travers une stratégie d'enseignement particulière. Un modèle éducatif d'éducation bilingue nommé le Translanguaging qui a été développé par Garcia. Deux langues étaient utilisées dans la même situation d'enseignement. Le support littéraire et les échanges euros lors de la discussion philosophique pouvaient être en français ou en thaïtien car l'objectif était de développer les habiletés cognitives des élèves en utilisant le langage comme un outil. À partir de ce cadre théorique et des travaux de chercheurs que je viens de vous présenter, nous avons posé la problématique suivante. en quoi une initiation philosophique à partir d'albums de littérature de jeunesse polynésienne lus par des parents d'élèves permettrait-elle d'éveiller le raisonnement philosophique d'écoliers polynésiens inscrits aux cours préparatoires. Pour répondre à cette problématique, nous avons formulé deux hypothèses. La première hypothèse était que le corpus littéraire composé d'albums de littérature de jeunesse polynésienne donnerait du sens au DVP, aux discussions philosophiques et permettrait aux élèves de problématiser, conceptualiser et d'argumenter. La seconde hypothèse émise était que l'implication des parents permettrait une ouverture sur l'environnement socioculturel des élèves et participerait à l'éveil de leur raisonnement philosophique. Notre méthode de recherche était qualitative. Elle valorisait l'interprétation subjective du chercheur pour clarifier et expliquer les phénomènes étudiés. L'orientation générale de la recherche était fondée sur le paradigme méthodologique hypothético-déductif. De l'avis de Jean-Marie Van Der Marren, une recherche est exploratoire dans la mesure où elle comble un vide et cette expérimentation ouvrait des perspectives de recherche de plus grande envergure. Elle délimitait la réalité du contexte polynésien et étudiait des phénomènes inédits. La méthode scientifique était éthique car elle reposait sur le libre consentement des sujets. Le protocole respectait la confidentialité des données, l'anonymat, la vie privée et la dignité des participants. Du côté de l'intégrité scientifique, cette recherche reposait sur le principe de la trans et de la traçabilité des données de recherche. La population impliquée dans cette expérimentation a été sélectionnée de façon intentionnelle. 20 élèves étaient impliqués, ils étaient âgés de 5 à 7 ans, tous colorisés au cours préparatoire dans la même classe. Donc, ce palier, la classe de CP a été choisie car elle symbolise l'entrée dans l'apprentissage de la lecture. C'est une classe charnière, la première marche de l'école élémentaire. c'est une étape essentielle dans le développement de la pensée et du langage. Différentes modalités de pratique à visée philosophique existent. Nous avons puisé des éléments dans les différentes approches comme dans la discussion à visée démocratique et philosophique de Totsi. Ce qui nous intéresse, c'est les exigences intellectuelles du philosophé. conceptualisées, problématisées et argumentées. Comme dans le dispositif d'Edoui Chiroutère, notre discussion philosophique était amorcée par la lecture d'un support de médiation littéraire. Notre expérimentation mettait aussi en place un échange d'idées grâce à une discussion de groupe. Et enfin, comme dans la méthode AXAS-Lévin, nous invitions les élèves à oser exprimer leurs pensées. Les DVP spécifiques à notre expérimentation s'inséraient dans le courant philosophique, c'est-à-dire la philosophie en tant qu'objet d'enseignement qui implique une rigueur intellectuelle. Le pédagogue insérait plutôt sa pratique dans la maïotique socratique de Brénifié, dans le sens où ses interventions étaient variées sur le fond et sur la forme. Alors, notre expérimentation mettait en œuvre une didactique contextuelle, donc je renvoie aux travaux de Genevoix et aussi Antoine Delcroix, qui étaient orientés vers le contexte polynésien. Il s'agissait d'adapter l'enseignement à la culture locale pour rendre le système éducatif plus efficient et pour valoriser les spécificités culturelles polynésiennes. Les enjeux de l'adaptation didactique étaient multiples, faciliter la construction identitaire et l'estime de soi des élèves polynésiens, permettre une meilleure inclusion d'écoliers issus de familles peu connivantes avec la culture scolaire, favoriser les apprentissages et en particulier celui de la langue française qui est la langue de scolarisation et enfin utiliser les compétences plurilingues des élèves comme un levier pour développer leurs habiletés intellectuels et langagières. Comment l'album a été choisi ? L'album a été sélectionné tout d'abord pour sa forme d'album de littérature de jeunesse. Il véhiculait la culture de la langue thaïsienne. La trame narrative et les personnages principaux facilitaient le processus d'identification des jeunes lecteurs. L'histoire se déroulait en Polynésie française. Le lexique de l'ouvrage et le cadre spatial étaient familiers aux élèves. L'album avait une portée philosophique. Le livre a été identifié par le CRDP de Polynésie française qui a fourni des exemplaires de ce livre à presque toutes les écoles du territoire. Le choix du terrain d'observation est réfléchi. Les séances sont réalisées dans la bibliothèque de l'école. Déjà, pour immerger les jeunes écoliers dans un espace ouvert à la culture livresque. Le choix de l'horaire des ateliers prenait en considération les résultats des travaux dans le domaine de la chronobiologie. Je renvoie aux travaux d'Alberg et Rheinberg. En fin de matinée, c'est apparemment le moment idéal pour pratiquer une réflexion intellectuelle. Avant les discussions, les enfants avaient droit à une séance d'éducation musicale, d'éducation physique et sportive et un rituel de relaxation pour essayer de placer les élèves dans les meilleures dispositions d'esprit possibles avant une pratique intellectuelle qui demande beaucoup de rigueur. Lors des discussions à visée philosophique, le premier instrument pour recueillir les données était l'observation en situation. Les DVP étaient filmés avec une caméra pour faciliter la compréhension fine de l'objet d'étude. La passation des entretiens semi-directifs avec les parents était facilitée par une grille qui permettait de questionner les pratiques langagières familiales, les habitudes de communication, les pratiques littéraires, les habitudes livresques, le lien école-famille, le partenariat entre parents et enseignants et enfin les habitudes de communication et de réflexion au sein des familles. Les films des discussions philosophiques étaient enregistrés par tablette et ordinateur puis transcrits grâce à un code adapté. La retranscription des entretiens semi-directifs a par contre été réalisée par une agence qui s'appelle Cheva Transcription. Ils étaient transcris de façon sociologique, c'est-à-dire une transcription exacte du langage des personnes interrogées. L'album de littérature qui permettait d'amorcer la discussion philosophique a été analysé selon plusieurs critères. Premièrement, l'examen portait sur le reflet effectif de spécificités polynésiennes. Le deuxième angle d'analyse concernait la portée philosophique de l'ouvrage. La troisième dynamique d'analyse se rapportait à l'appui des élèves sur l'album pour étayer leurs propos lors des DVP. Pour vérifier l'éveil des habiletés intellectuelles propres à la philosophie, la stratégie d'analyse reposait sur une approche classique du philosophé selon les trois exigences intellectuelles décrites par Michel Totsi. Conceptualisé, problématisé et argumenté. Pour vérifier que les discussions réputées philosophiques présentaient vraiment cette dimension, nous avons constitué un corpus des échanges oraux entre les participants afin d'analyser l'éventualité de propos proprement philosophiques, c'est-à-dire répondant aux trois conditions de base, les trois compétences problématisées, conceptualisées et argumentées. En ce qui concerne les DVP, le logiciel, en ce qui concerne les discussions, un logiciel qui s'appelle Iramutec a permis aussi une approche lexicométrique du corpus des données. Donc, à partir de la transcription et aussi à partir de la transcription des entretiens semi-directifs, l'analyse qui a été réalisée à travers le logiciel MaxQDA se décomposait en deux étapes. Premièrement, il s'agissait de coder, de connecter des mots-clés spécifiques aux réponses des parents et d'identifier les différents sujets traités. Le deuxième temps permettait l'analyse des codes appliqués pour déterminer le positionnement des parents repérés à travers leur discours. Alors, je vais vous présenter maintenant plus en détail l'exploitation de l'ouvrage utilisé lors de l'expérimentation dont le titre était « Ari et te pâti hohonu ». Pour résumer brièvement, le personnage principal est un petit garçon nommé Ari et il s'amuse à se déguiser en poisson perroquet-lune. Il se prend tellement en jeu qu'il finit par s'oublier lui-même et se jette à l'eau en risquant de se noyer. Fort heureusement, il est sauvé de justesse par son père qui pêche sur le ponton. L'histoire se trame dans un contexte et une ambiance polynésienne qui correspond à la philosophie hylienne. Cet ouvrage est truffé de clin d'œil culturel. Le personnage principal est un petit garçon polynésien qui porte un short au motif floral en forme d'hibiscus. Sa mère porte une robe traditionnelle et sa chevelure est ornée d'une fleur de tiare qui est l'emblème le symbole de Tahiti. Elle prépare du poisson cru au lait de coco qui est un mets culinaire typique. Les lieux et les objets de l'histoire ont aussi une connotation culturelle. La maison est située côté mer. Le père pêche sur un ponton de bois jouxtant le domicile qui possède un jardin luxuriant. Le choix du déguisement du petit garçon n'est pas anodin. Son costume rappelle l'élément naturel de l'eau. Il faut savoir qu'en Polynésie la mer a une forte symbolique. Elle fait partie intégrante de l'identité des habitants. Selon le loup cette aspiration à affronter le milieu incertain et redoutable de l'océan doit s'interpréter comme une réelle dynamique identitaire. C'est une recherche allégorique vers Hawaïki l'île mythique des récits légendaires identifiés comme la terre initiale des Polynésiens et le territoire des dieux accueillant l'âme des personnes décédées. D'un point de vue philosophique, l'interprétation de cet ouvrage permettait d'aborder le concept de la perfectibilité humaine, de ce qui relève du domaine du possible ou de l'impossible. En effet, un être humain peut toujours changer en augmentant ses capacités intellectuelles, physiques ou psychologiques, mais il est limité par sa condition humaine. L'humanité a toujours rêvé d'améliorer sa vie, de ralentir son vieillissement, d'augmenter ses capacités, de changer d'apparence, d'être doté de nouveaux pouvoirs. Ces fantasmes transcendent l'imagination, les œuvres cinématographiques, de science-fiction ou littéraires. La question de l'évolution de l'humanité soulève des questions éthiques, elle questionne l'usage du progrès technique et des découvertes en médecine. Dans un premier temps, on va s'arrêter sur les propos des élèves lors de la discussion. On va essayer d'analyser le contenu de la discussion. Dans un premier temps, en ce qui concerne l'habileté intellectuelle de conceptualisation et fidèlement aux propos des élèves, se transformer consisterait à changer d'apparence par l'usage d'artifices extérieurs, c'est-à-dire à se déguiser d'après les travaux de Russell Belk, le déguisement a une fonction cathartique, c'est-à-dire un rôle libérateur dans le sens où il permet à l'enfant de se libérer de ses pulsions. Le choix du déguisement serait symbolique et dévoilerait un aspect de la personnalité des sujets qui se déguisent. Durant la DVP, certains enfants ont dit qu'ils voudraient se déguiser en fantôme. Ces propos illustreraient le besoin d'exorciser leurs peurs pour mieux les maîtriser et apprendre à gérer leurs émotions. Il en est de même quand certains élèves expriment à leur tour le désir de se transformer en militaire pour tuer des êtres humains ou en loups pour chasser. Le déguisement ouvrirait de nouvelles perspectives identitaires. Il permettrait l'amélioration de la personnalité et les jeux de rôle. Après avoir utilisé l'album comme un tremplin réflexif, les élèves se passent par une phase d'énumération, c'est-à-dire qu'ils ont cité des exemples illustrés de caractéristiques qui laissent percevoir leur conception de la transformation. Un élève choisirait de se transformer en animal fantastique imaginaire. Un autre établit un parallèle entre la transformation et l'évolution professionnelle. Par ailleurs, certains élèves expriment le désir de changer d'apparence en se transformant en robot. Selon les dires de plusieurs écolières, le changement ultime semble être celui de se transformer en princesse, ce qui peut s'interpréter par une quête identitaire, mais qui pose aussi certaines interrogations par rapport aux stéréotypes de genre. Dans un second temps, on y va... votre pensée, excusez-moi Simon de vous interrompre parce qu'on est bien au-delà des 30 minutes, est-ce que vous pourriez penser à tout conclure, s'il vous plaît ? D'accord. Mais continuez votre argumentation, bien évidemment. D'accord. J'ai presque fini. Dans un... Donc, j'étais à la problématisation. Donc, dans un second temps, au niveau de l'habileté intellectuelle de problématisation, les enfants, les propos des élèves questionnaient la psychologie humaine et soulevaient implicitement le sujet polémique du choix entre la sagesse et la soumission à ces pulsions de domination. Les paroles des enfants semblaient exprimer une volonté de puissance, le désir de se transformer en de multiples prédateurs. Donc, de l'avis de Sigmund Freud, la guerre, les conflits et les meurtres sont à l'origine des sociétés et occupent une place essentielle dans la psychologie des êtres humains. De surcroît, la discussion philosophique aura permis aux élèves de construire leur identité et en particulier d'affirmer leur identité sexuelle à travers des propos qui illustrent la persistance des stéréotypes de genre. Deux filles expriment le souhait de se transformer en princesse. De leur côté, les élèves de sexe masculin choisissent des transformations qui valorisent leur virilité, leur force et leur puissance. Les propos des élèves questionnent donc implicitement les stéréotypes de genre, la place des hommes et des femmes dans la société polynésienne et soulèvent l'opportunité de multiples questionnements philosophiques. Dans un troisième temps, sur le plan de l'habileté intellectuelle d'argumentation, de nombreux propos d'élèves qui ont déjà été cités en amont témoignaient de la possibilité pour l'être humain de se perfectionner, d'évoluer avec le temps et d'être acteur de son existence. Cependant, les propos d'un élève apportent des nuances et posent les limites de la transformation humaine. Cet écolier précise que la transformation d'un être humain en animal est impossible d'un point de vue physique. Il s'est appuyé sur le support de médiation littéraire pour émettre un argument justifié qui soutenait l'idée que l'être humain n'a pas l'équipement physiologique adéquat pour respirer sous l'eau. Implicitement, les propos de cet élève témoignent de la compréhension que l'homme peut se modifier de façon superficielle, mais il ne se transforme pas fondamentalement. L'être humain peut évoluer, transformer sa vie. Il demeure cependant limité par sa nature, sa condition, son essence et ne peut échapper à lui-même. Les propos des enfants ont des connotations culturelles qui reflètent aussi la vie quotidienne en contexte insulaire, mais aussi la mosaïque culturelle polynésienne. Par exemple, un élève extériorise sa peur des requins mangeurs d'hommes. Les attaques de requins en Polynésie française ont toujours existé. Ces incidents alimentent les angoisses des jeunes polynésiens. Le requin est aussi un animal tutélaire qui, selon Prévost, fait partie des animaux pouvant être considérés dans certains archipels de Polynésie française comme des toupoutoupouas, des ancêtres protecteurs et animaux tutélaires. Est-ce une coïncidence si un autre élève d'origine lui asiatique exprime le désir de se transformer en grand dragon rouge et noir cracheur de feu ? Nous sommes amenés à penser que son désir de transformation en dragon n'est sûrement pas anodin. Dans la culture chinoise antique, le dragon était le plus illustre des animaux, le plus mystérieux aussi. Il était sacré, symbolisait la souveraineté. Le père de cet élève a d'ailleurs un grand dragon tatoué sur toute la surface de son dos. Les résultats sur le plan linguistique, l'analyse des entretiens et de l'implication parentale feront l'objet d'une communication ultérieure, étant donné le temps qu'il me reste. Je vous remercie de m'avoir écouté. Marourou. Merci infiniment, Simon. Je suis vraiment désolé peut-être d'avoir un peu perturbé la fin de votre argumentation, mais je crois que ça a été extrêmement clair et que nous avons véritablement compris le déroulé extrêmement précis depuis l'approche théorique jusqu'à la mise en place et l'application effectivement de votre recherche. Avant de donner la parole aux collègues qui ont déjà noté d'ailleurs un certain nombre de questions sur le chat, comme vous pouvez le voir, je tenais, c'était pour Simon, à évoquer une expérience, une lecture que j'avais pu établir à la fin des années 1980 en géographie qui était menée par un chercheur dont j'ai oublié le nom et qui travaillait sur des histoires de grandeur et de distance entre la Polynésie et la France et à un moment donné il posait des questions extrêmement classiques est-ce que la France est beaucoup plus grande ou plus petite que la Polynésie ou inversement etc. et puis après il y avait des distances et puis à un moment donné il y avait une question qui normalement devait être de l'ordre de l'absurde et était profondément riche de sens la question était la suivante est-ce que la France est plus ou moins éloignée que la Polynésie du paradis et la question en fait avait fait émerger tout un ensemble de réponses qui étaient tout à fait signifiantes puisque effectivement ça renvoyait à tout un univers autour de la mythologie effectivement polynésienne et c'est je crois à partir de ce moment-là que j'ai eu un certain goût pour cette idée de contextualisation des apprentissages on va commencer peut-être par le chat et donc comme nous sommes tous ensemble j'invite les personnes qui veulent poser des questions à mettre leur image c'est quand même beaucoup plus agréable et d'abord c'était Jean-Jacques qui avait une question à poser donc je laisse la parole à Jean-Jacques peut-être pas relire ce que tu as noté mais peut-être préciser peut-être ce que tu voulais dire ok merci Pierre-Ric bon merci Simon et Edwige c'est toujours aussi passionnant et surprenant cette entrée philosophique à l'école merci beaucoup voilà donc dans une des conférences dans laquelle j'ai assisté quand vous êtes venu à Mayotte on avait abordé la question des sujets des thèmes que l'on peut aborder dans ces débats philosophiques et vous aviez attiré notre attention sur le fait que certains sujets ne s'y prêtent pas et on avait parlé en particulier de la question de l'égalité fille et garçon versus la question des stéréotypes de genre donc est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces thématiques propices ou pas ou non au débat philosophique merci je vais bien commencer oui je alors un philosophe vous dirait il n'y a pas de question philosophique il y a des traitements philosophiques des questions vous voyez il n'y a pas d'objet philosophique il y a un traitement philosophique des objets un philosophe peut vous faire de la philosophie sur un objet une chaise tout ce que vous voulez il peut le transformer en objet philosophique quand on n'est pas philosophe de formation le traitement philosophique de n'importe quel objet est beaucoup plus difficile or il y a des sujets qui sont très compliqués à problématiser philosophiquement et notamment à l'école et je pense à garçons filles dans le cadre de l'enseignement moral et civique il faut distinguer à mon avis de toute façon c'est institutionnalisé comme ça il y a à la fois des valeurs à transmettre une vision du monde à transmettre qui est celle en gros de l'humanisme républicain l'égalité entre les garçons et les filles les valeurs de tolérance de respect de non-violence etc donc c'est une certaine vision du monde que l'école à transmettre c'est extrêmement difficile de venir en philosophie c'est de remettre en question ça la philosophie elle questionne est-ce que c'est toujours vrai à quelles conditions c'est vrai est-ce que ça pourrait ne pas être vrai je pense qu'avec les enfants il faut distinguer des moments d'éducation à où on transmet de façon explicite une certaine vision du monde qui est celle de l'humanisme et des moments de philosophie où on va travailler sur des objets comme l'art et le beau comme le bonheur comme la liberté où on va développer l'esprit critique chez les enfants vous voyez ce que je veux dire c'est que c'est très difficile de problématiser à l'école sur des valeurs qu'on a par ailleurs à leur transmettre et si la philosophie c'est une activité qui est vraiment radicale où on va jusqu'au bout de la problématisation des conditions de possibilité voire les limites du discours qu'on peut tenir par ailleurs il y a des sujets qui sont très délicats à manier je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire en philosophie mais par exemple en philosophie garçon-fille on va l'attaquer plutôt sous l'angle nature-culture pas sous l'angle des droits pas sous l'angle de l'égalité qui est quelque chose qu'on a à transmettre voilà par contre est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on le devient là c'est une question philosophique mais vous voyez que quand on n'est pas philosophe de formation c'est-à-dire souvent quand on débute dans l'animation des ateliers de philosophie à l'école moi je conseille à mes étudiants de évidemment que des filles de ne pas commencer les ateliers philo sur la différence sur garçon-fille sur la moquerie ou même sur la violence ou sur la nature parce qu'elle risque ou il risque d'être trop orientant sur ce qu'il faut penser sur le message qu'ils vont devoir passer on ne fait pas passer de message particulier en philosophie on problématise une question universelle non scientifique etc et vous voyez il y a une frontière là ici c'est pour ça que je dis garçon-fille ne le faites pas ou faites-le quand vous serez bien habitué à ce que c'est que la philosophie et au traitement philosophique de cet objet là je ne sais pas si je suis clair je pense que oui mais ça reprend je vais rebondir un peu sur la question de Jean-Jacques et ça va finalement introduire la question de Nour juste après tu évoquais l'idée de traitement philosophique donc j'imagine des outils pour pouvoir traiter philosophiquement un certain nombre de questions et notamment sur la prise de parole qui parfois n'est pas évidente en fonction des contextes notamment à Mayotte si on devait reprendre le questionnement de Jean-Jacques où les enfants n'ont pas forcément l'habitude effectivement de se mettre en scène et de prendre la parole et donc de pouvoir traiter philosophiquement mais je crois que ça reprend un petit peu aussi la question de Nour je lui laisse donc la parole en fait moi je me rends compte alors moi j'ai surtout enseigné au lycée mais les problématiques sont un petit peu parallèles dans le sens où les adolescents peuvent être aussi fragiles et aussi des questionnements particuliers donc moi la question de la juste distance m'a vraiment intéressée et je me rends compte qu'au fur et à mesure de ma pratique en fait il y a des questions que je me suis mise à éviter d'aborder justement parce que on peut se heurter au réel et on peut en fait être confronté parfois à des résistances des élèves et on ne sait pas forcément comment désamorcer alors je vais partir d'un cas un peu particulier puis je vais poser ma question j'ai jamais vraiment digéré ce moment où j'ai eu l'impression de perdre un élève parce qu'on travaillait sur le déisme et qu'on abordait Voltaire et qu'il avait été particulièrement ulcéré par les propos parce que lui-même était dans une religion particulière avec peut-être en dehors de l'école un certain type de discours et il y avait et je n'ai pas réussi vraiment à mettre cette juste distance ou à désamorcer la situation et à faire comprendre en fait qu'on était dans un dialogue dans une discussion dans une confrontation de point de vue et que telle est la problématique qui est proposée par tel ou tel texte mais qu'on est libre en fait de ses propos de ses choix etc. Donc moi en fait ma question c'est quand on rencontre des résistances comme ça parce que les questions qu'on aborde finalement elles touchent de manière un petit peu plus profonde que juste dans un terme de débat d'idées un peu abstrait et qu'on n'arrive pas à mettre en place cette distance comment on peut faire pour désamorcer ce que vous avez déjà été confronté à des cas de ce type les deux questions sont vraiment super parce qu'elles montrent les deux risques de dérive des ateliers philo je pointe toujours c'est soit on dit que c'est un atelier philo puis en fait c'est une leçon de morale déguisée tu vois par exemple sur l'égalité garçon-fille finalement on fait passer un message et c'est pas ça la philosophie soit c'est un petit peu le groupe de parole libre je dis pas du tout que c'est par rapport à ton exemple tu dis ça mais où on libère la parole on voudrait libérer la parole où les enfants auraient enfin un moment pour s'exprimer et le moment de la philosophie c'est pas un moment de libération de la parole c'est un moment de penser et d'où la nécessité effectivement d'avoir des médiations culturelles qui permettent l'intimité le vécu et les affects un peu à distance pour pouvoir penser sereinement ce que tu pointes là c'est quand justement cette bonne distance elle n'existe pas on est trop submergé par l'émotion où les enfants sont en conflit d'intérêt aussi avec les familles et je dirais que là la réponse elle est systémique c'est vraiment commencer le plus tôt possible à prendre l'habitude d'accepter à être bouleversé Mathieu Lippmann appelle ça la faillabilité moi j'appelle ça la vulnérabilité c'est apprendre qu'on n'est pas tout puissant aussi dans les réponses au monde que même nos familles ne sont pas toutes puissantes dans les réponses au monde car sur certaines questions comme les questions philosophiques et bien il n'y a pas une réponse possible il y en a plusieurs et notamment il y a les réponses qui peuvent être basées sur le fait de croire ou ne pas croire le fait d'appartenir ou pas à telle ou telle religion modèle bien évidemment la façon dont on va répondre à la question du bonheur à la question de la morale ou à la question de l'existence et c'est là où ça lutte contre le dogmatisme aussi mais ce sont des pratiques qui sont patientes voilà c'est difficile je reprends la caverne de Platon c'est difficile d'apprendre à penser par soi-même c'est difficile d'avoir à affronter la vérité c'est difficile d'avoir à sortir de nos préjugés de nos idées toutes faites parce que ces visions du monde elles sont aussi confortables intellectuellement elles sont sécurisantes effectivement elles viennent de notre famille et la réponse que je donnerai encore une fois c'est une réponse de long terme sur l'institution qui doit gérer cette capacité à la vulnérabilité accepter de dire qu'on ne sait pas ou accepter de dire que même si on a des convictions ce sont des convictions parmi d'autres sans tomber dans le relativisme voyez comme quoi c'est quelque chose qui est complexe merci je vais te laisser Simon il y a peut-être une question qui va concerner peut-être un peu plus Simon cette fois-ci qui nous vient de Véronique bonjour Véronique est-ce que vous pourriez mettre également votre caméra s'il vous plaît écoutez je suis ravie ravie d'être là vraiment par la bande parce que c'est Noir qui m'a donné le lien en tout cas je suis très très contente de retrouver des gens que j'ai connus que je connais comme Eddie Bijou ou des gens que j'ai connus à Tahiti c'est pour moi une grande joie une grande émotion voilà donc dans mon message j'ai fait état d'une expérience enfin d'expérience d'atelier à visée philosophique que j'ai pu faire lors de mon premier séjour à Mayotte entre 2010 et 2015 j'avais la chance en particulier d'avoir d'être intervenue dans la classe d'un enseignant qui a été pour moi vraiment un soutien extraordinaire et qui a fait que c'était vraiment des expériences une expérience très riche mais comme je le disais nous à Mayotte on est dans un contexte plurilingue un peu comme ce qu'évoquait Simon quoiqu'avec des différences ça dépend je ne sais pas ou à Montréal bon c'est vrai que souvent quand même les élèves polynésiens puisque j'étais aussi en polynésie parle plus le français parfois que nos élèves à Mayotte à Mayotte dans certaines classes c'est vraiment très compliqué puisque quand même la langue maternelle est rarement le français tout de même donc ça pose un problème de médiation quand soi-même on ne parle pas chez maori et puis en plus c'est compliqué à Mayotte parce qu'il y a plusieurs langues donc de toute façon on ne peut pas parler toutes les langues de Mayotte donc ça pose un vrai problème comment enseigner j'ai envie de dire la question ça serait peut-être ça Edwige comment peut-on pas enseigner comment peut-on pratiquer le débat à visée philosophique dans un contexte de langue seconde en fait de langue de scolarisation alors c'est un problème qui doit se rencontrer quand même dans de nombreuses situations et la deuxième question c'est je me souviens qu'un des problèmes que j'avais avec les élèves quand je faisais le débat à visée philosophique mais ça à mon avis c'est pas un problème contextualisé je pense que c'est un problème plus général cette tendance que les élèves ont évidemment à s'engluer dans des cas particuliers et comment les amener plus facilement vers la généralisation c'est vrai que moi j'utilisais la méthode plutôt de François Gallichet donc avec un questionnement sans nécessairement de médiation et je pense que c'est là qu'effectivement la médiation littéraire peut avoir tout son sens et permet peut-être justement comme tu le disais Edwige justement de sortir à la fois de permettre à la fois une distanciation affective et peut-être aussi un recul intellectuel par rapport à tout ce qui est expérientiel existentiel etc. Merci Peut-être qu'on peut laisser la première partie de la question à Simon et peut-être Edwige sur la seconde mais enfin vous débrouillez bien évidemment Alors si j'ai bien compris Alors si j'ai bien compris la question c'était un peu comment pratiquer la philosophie en contexte plurilingue c'est ça ? Non seulement en contexte plurilingue parce qu'en contexte plurilingue oui mais en contexte plurilingue et quand le français je rajouterais quand le français naît et d'abord essentiellement une langue une langue de scolarisation Je pense qu'il faut sortir d'une vision qui cloisonne en fait les différentes langues et donc dans la recherche que nous on a effectuée on utilisait le modèle qui s'appelle le trans-languaging c'est-à-dire que en fait l'album de littérature de jeunesse était lu en langue thaïcienne et il y avait un parent qui était locuteur en langue thaïcienne et après en fait on laissait la liberté aux enfants d'utiliser la langue qu'ils voulaient pour pour exprimer leurs idées donc ce qu'on se rend compte comme tu disais tout à l'heure c'est qu'on est à Mouréa donc on est proche de Tahiti donc la plupart des enfants parlent français mais ils comprennent l'histoire qui est lue en thaïcien et on voit aussi beaucoup d'alternance codique c'est-à-dire des mots qui sont greffés des mots thaïciens présents dans des phrases françaises maintenant comme on est dans des contextes où il y a une politique d'assimilation culturelle et où ces langues il y a eu un processus de colonisation et où ces langues ont été quand même minorées et donc on a tout un travail aussi de de valorisation culturelle et de 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 valorisation de ces langues polynésiennes même si c'est vrai qu'il y en a plusieurs mais qui qui garantissent aussi la richesse la richesse du monde ça j'en suis convaincue oui tout à fait après par rapport à sangluer dans des cas particuliers et bien juste juste par rapport justement à à l'ancrage théorique et le concept de John Dewey en fait il dit que justement il faut s'appuyer sur les expériences concrètes des élèves pour après les ouvrir aussi ouvrir le débat vers l'universel mais c'est pas forcément grave que les enfants commencent à citer des exemples parce qu'en fait ils citent des exemples parce que c'est leur vie c'est ce qui les touche et l'enseignement pour que la philosophie elle ait du sens et qu'ils soient intéressés donc c'est déjà s'ils posent si déjà ils citent des cas particuliers c'est que déjà ils sont quand même intéressés par la question et après c'est justement tout l'étayage de l'enseignant qui qui va devoir un peu comme un équilibriste réussir à les guider d'une certaine manière pour les ouvrir mais sans non plus penser à leur place donc c'est vrai que c'est pas évident d'animer la discussion oui non mais bien sûr de toute façon c'est normal qu'ils commencent par des exemples particuliers par l'expérience je suis tout à fait d'accord non en fait c'est comment favoriser le processus de généralisation il s'agit pas de faire taire ces exemples particuliers qui viennent d'abord spontanément je suis bien d'accord avec ce que vous venez de dire ben je pense que c'est le médiateur justement l'enseignant l'animateur qui peut par ses remarques par une pédagogie du questionnement en posant les bonnes questions il peut réussir à ouvrir ouvrir la discussion je sais pas j'ai peut-être laissé Edwige répondre non 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 je suis absolument d'accord sur l'éthage et donc la formation des enseignants qui est absolument évidemment essentielle mais comme n'importe quelle pratique pédagogique et effectivement pour moi l'enseignant l'animateur il a un rôle maïotique de poser des questions moi il y a aussi une fonction de transmission dans l'atelier philo ça peut être aussi un moment où on transmet du vocabulaire en tout cas moi j'interviens beaucoup quand j'anime parce que j'ai fait beaucoup de recherche action où j'accompagne je coanime avec les enseignants moi j'interviens beaucoup et j'interviens beaucoup aussi sur le fond pour reformuler pour permettre aux enfants de visualiser les distinctions qui sont en cours on a distingué deux façons d'avoir peur les peurs avec des objets qui sont imaginaires les peurs avec des objets dans la vie réelle voilà et comme je disais tout à l'heure donner du vocabulaire voire même pourquoi pas donner aussi des éléments de l'histoire de la philosophie tel philosophe qui s'appelait Socrate tel philosophe qui s'appelait Comte donc l'étayage de l'enseignant c'est pas qu'un étayage maïotique on n'en reste pas seulement avec le vocabulaire l'expérience des enfants mais l'étayage de l'enseignant il leur permet aussi de donner des éléments culturels et linguistiques qui leur permettent voilà d'approfondir d'être plus subtils et d'acquérir des éléments de culture et du vocabulaire et des mots qui leur permettent de penser de façon de plus en plus subtile et de plus en plus complexe et de faire des échos alors j'y connais rien moi sur le plurilinguisme etc donc excusez-moi je vais peut-être dire des bêtises ou des choses voilà mais en tout cas en philosophie la pluralité linguistique c'est une très très grande richesse parce que justement on se rend compte que d'une langue à l'autre et bien il y a des distinctions notamment qui se font qui ne se font pas le verbe aimer par exemple en français c'est le même verbe pour aimer ses parents aimer son amoureux aimer le foot aimer les fraises alors qu'il y a d'autres langues où on fait la distinction entre le sentiment et les goûts donc s'appuyer alors ça ça demande évidemment de la part de l'enseignant une connaissance fine du contexte dans lequel il enseigne mais on peut s'appuyer justement sur la pluralité linguistique pour saisir toute la subtilité des distinctions qui sont possibles à faire en philosophie mais là on revient à des questions de fond qui sont des questions de formation quoi des enseignants je voudrais juste rajouter quelque chose Edby si tu permets bon moi l'expérience que j'en ai vu et que j'espère réitérer et non pas non pas dans le cadre de la formation des maîtres mais dans le cadre des circonscriptions je pense que c'est vers ça que je vais m'orienter pour la pratique de relancer cette pratique à visée philosophique à Mayotte ce qui est sûr c'est que avec les classes avec lesquelles j'ai pu travailler qui étaient plutôt du troisième cycle pour des questions linguistiques c'est vrai c'était un peu plus simple souvent mais à Mayotte souvent les enfants ne sont pas mis en vraie situation de langage en vraie situation où vraiment ils parlent quelque chose on leur demande on leur dit vous avez quelque chose à dire et vous pouvez le dire et l'atelier enfin le débat visée philosophique était vraiment un moment un peu privilégié dans lequel ils prenaient enfin la parole j'ai envie de dire ils le faisaient comme ils pouvaient mais je pense effectivement que cela mettait dans une véritable situation de parole ce qui est effectivement très rare dans les pratiques pédagogiques à Mayotte et de ce point de vue là ça me paraît effectivement quelque chose d'irremplaçable on peut peut-être même certainement c'est de commencer même plus tôt pour les mettre dans une vraie situation où ils deviennent vraiment des interlocuteurs à part entière et des sujets qui les intéressent vraiment aussi mais pas une médication culturelle qui permet de mettre à distance affective pour pas être confronté à trop d'affect à trop d'émotionnel et aussi parce que je pense et c'est une question plus générale que l'école c'est un lieu public les enfants ils sont quand même avec des collègues de travail et voilà il faut distinguer ce qui relève du public ce qui relève du privé et en tout cas moi je déconseille de partir du vécu ou même de solliciter le vécu des élèves ils le font s'ils en ont envie mais c'est pas à nous d'aller solliciter leur intimité pour pour penser ou même à la délivrer en public alors qu'ils ont rien demandé merci infiniment moi aussi j'ai plein de questions à poser mais je suis pas sûr en tant qu'animateur j'en ai le droit mais pour étayer enfin on peut plutôt aller dans le sens de ce qui a été dit une expérience très récente à l'inspect donc de la réunion m'a montré que le rapport à la discipline est extrêmement variable en fonction des étudiants un jeune professeur des écoles quand il doit préparer une leçon de mathématiques va faire des recherches en mathématiques quand il a une leçon à faire en géographie il va faire des recherches en géographie mais lorsqu'on lui demande de faire de la DVP il ne va pas faire forcément des recherches en philosophie et là il y a un gros problème parce que finalement on sombre un petit peu sur ce que tu disais Vige tout à l'heure une sorte de relativisme conceptuel notionnel éthique anthologique etc et là je pense qu'il y a vraiment un effort à fournir mais ma question était plutôt sur Simon ça m'a passionné très sincèrement Simon merci infiniment parce que je travaille beaucoup autour de la thématique de la contextualisation des adaptations moi personnellement je vois plutôt l'adaptation comme étant une normation c'est-à-dire un modèle descendant absolument pas une forme de contextualisation donc on est plutôt je suis plutôt sur le modèle de Fulcadien donc savoir-pouvoir et le modèle descendant finalement des pouvoirs par les savoirs donc moi j'ai vraiment le sentiment que les adaptations de programmes quels que soient les territoires d'outre-mer sont plutôt finalement une mainmise en quelque sorte sur les contenus d'enseignement et non pas une mise en liberté de ces contenus dans les outre-mer et ça c'est un autre un autre débat par contre je m'interroge vraiment c'est sur d'abord deux mots que vous avez employés c'est est-ce qu'on se comprend bien lorsque vous parlez de post-colonial comment vous entendez ce mot post-colonial dans quel champ vous l'intégrez parce que le mot a plein de sens différents bien évidemment et puis ensuite des supports endogènes vous avez parlé de ça à un moment donné et ça m'a un peu surpris et puis un troisième mot j'ai plein de papiers autour de moi excusez-moi un troisième mot qui était sur votre problématique sur le mot initiation pourquoi vous avez utilisé le mot initiation philosophique j'ai trouvé que c'était finalement une forme d'applorie parce que finalement c'est un peu à l'encontre de ce que vous vouliez dire à la fin pour moi il ne s'agit pas d'une initiation véritablement je ne sais pas comment vous l'entendez en tout cas voilà c'était ces trois éléments est-ce que vous pourriez nous apporter quelques éléments de réponse s'il vous plaît oui bien sûr alors je vais commencer par la fin si vous voulez bien sur le terme initiation donc en fait pourquoi j'utilise le terme initiation parce que dans ce terme qui est justement choisi avec précaution il y a l'idée de début de commencement de graines qui se met et l'initiation c'est un peu comme une pratique d'éveil par exemple comme l'éveil philosophique un peu il peut être comparé à l'éveil musical ou par exemple quand un enfant apprend à jouer d'un instrument on ne lui demande pas tout de suite de jouer un solo s'il joue de la guitare électrique de Metallica ou j'en sais rien mais je veux dire on lui demande de faire les choses progressivement et c'est ça donc cette pratique d'éveil d'initiation qui fait que en fait la philosophie avec les enfants elle constitue comme elle disait une propédotique à des compétences qui vont être développées plus tard mais c'est pour ça que ce qui a été dit tout à l'heure que Lippmann a commencé à travailler avec les enfants c'est parce qu'il se rendait compte que des étudiants de 20 ans n'arrivaient pas donc commencer dès le plus jeune âge à initier les élèves c'est à dire que dans le terme initiation aussi peut-être qu'il y a moins la notion d'exigence d'évaluation à la fin mais parce que on ne peut pas là c'était une expérience je ne pouvais pas savoir ce que ça allait donner avant donc je préférais au départ parler d'initiation c'est parce qu'en fait ce mot apparaît dans de nombreux champs et on l'a remplacé progressivement pour écouter éviter un petit peu ce côté péjoratif ou je ne sais pas d'accord de féminisme finalement par rapport à on parle on parle plutôt de découverte découvrir enfin voilà notamment dans les programmes de l'enseignement primaire mais je ne sais pas moi j'ai trouvé ça intéressant de mobiliser ce nom mais je pense qu'il faut ce mot pardon mais il faut il faut le problématiser du coup parce que ça porte un sens dans une problématique et c'était surtout sur le colonial ou le post-colonial plutôt excusez-moi et sur le support endogène alors le mot support endogène donc en réalisant des recherches en fait sur les pratiques philosophiques avec les enfants donc j'ai trouvé la recherche d'Etienne Kola donc qui a travaillé sur des donc justement qui a utilisé donc c'est le titre de son article des supports endogènes en Afrique et donc j'ai lu dans cet article et donc ce mot vient de là en fait il vient de de cette lecture et je trouvais que en fait endogène ça veut dire ce qui vient de l'intérieur donc c'est à dire que les les albums que j'utilise sont des albums qui ont été créés sur le territoire et qui parlent du territoire et donc donc c'est en ça qui se qui sont des supports endogènes après par rapport je vous interrogeais sur le poste colonial parce que du coup dans mon esprit ce n'est pas du poste colonial mais plutôt du décolonial dans le sens où on l'entend aujourd'hui dans les sciences humaines c'est à dire que cette idée finalement qu'on se libère d'une d'une aura tutélaire ancienne historique sociétale et culturelle métropolitaine ou colonial je ne sais pas comment on pourrait se positionner par rapport à ça mais on serait plutôt dans les décolonial studies finalement par rapport à votre propos et ensuite ça interroge aussi mais là c'est une vraie question personnelle que moi je n'ai pas de réponse là-dessus vraiment je suis perdu c'est sur le sens que finalement tout un ensemble de discours apporte sur un domaine donné et notamment on mobilise les albums de jeunesse ou la littérature de jeunesse on mobilise un certain nombre de supports dits endogènes mais on n'interroge pas véritablement tout ce qui concerne les formations discursives tout à l'heure j'ai cité Foucault c'est aussi un peu lui dans ce domaine c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui se passe quels sont les interdits discours quelles sont les transmissions quelles sont les épaisseurs finalement les sédimentations culturelles qui se passent est-ce que finalement un certain nombre de supports pour parler plus simplement endogènes dits polynésiens ne sont pas qu'une transcription une traduction d'autres supports qui peuvent exister par ailleurs finalement et qui n'ont d'un point de vue identitaire rien de polynésien ou pas totalement polynésien donc c'était un peu ça en fait ma question je me pose toujours j'ai toujours cette interrogation de me dire en tout cas cette suspicion de me dire que les identités culturelles c'est parfois dangereux à manier c'est voilà et que cette idée d'endogène finalement c'est plutôt dans un sens décolonial alors que tout ce qui concerne les formations discursives nous montre bien que c'est beaucoup plus complexe c'était un peu dans ce sens là en tout cas merci infiniment pour vos réponses moi j'aimerais vraiment revenir vers vous un peu plus tard par mail parce que j'ai plein de questions à vous poser en tout cas d'accord avec plaisir est-ce qu'il y a d'autres questions écoutez je vous remercie infiniment voilà je le prochain téléséminaire aura donc lieu au mois de septembre nous aurons comme invité Christian Olivier et Sylvain Genevois de l'université de la Réunion et qui vont nous parler d'une forme de contexte tout à fait moderne d'actualité en tout cas le contexte numérique et notamment ils vont évoquer un certain nombre de problématiques liées autour de la pandémie je crois de l'enseignement à distance et finalement du questionnement de la notion de contexte dans ce dispositif pour le mois de décembre pour l'instant nous n'avons pas trop d'idées donc je suis preneur si vous avez effectivement vous de vos côtés des collègues qui souhaitent intervenir autour des questions de contextualisation telles que le réseau le défend mais il n'y a vraiment pas de soucis on serait tout à fait accueillant et pour le mois de mars nous avons déjà 2023 nous avons déjà une autre idée avec une collègue qui travaille notamment sur de la géographie culturelle et qui d'ailleurs fait ses travaux sur la Polynésie mais on en reparlera un peu plus tard voilà en tout cas j'attends éventuellement des suggestions ce serait vraiment sympathique de pouvoir alimenter notre réseau de cette manière et je vous souhaite une belle fin de journée à tous et encore merci infiniment Elvige merci beaucoup Simon et à très bientôt merci